Aujourd'hui on va changer un peu de thème, on ne va pas parler de batterie pour maison qu'on peut faire soi-même, de panneaux solaires ou autre. On va parler de la Louba 2 de MAMOTION, un robot tondeuse qui sur le papier paraît très bien et quand il marche, il est très bien. Ce robot est installé chez mes parents, ils me demandaient qu'est-ce que je pensais m'acheter moi, parce que je recherchais aussi pour m'acheter un robot tondeuse, donc je leur ai fait acheter celui que je pensais être le mieux. Il a tourné pendant deux semaines sans problème, c'est pas mal du tout, assez précis, il y a une antenne déportée, plus l'antenne sur la tourneuse en elle-même, sur le robot. Sauf qu'au bout de deux semaines, ça ne marche plus du tout et qu'au niveau du support, il ne se passe pas grand chose. Donc pour résumer le problème, là vous voyez la vidéo que j'ai envoyée au support de MAMOTION, parce que quand on leur explique, ils ont tendance à ne pas trop nous croire. Donc là le robot, je lui ai fait exécuter une tâche pour aller au fond du jardin travailler. Donc là on voit qu'elle a été au fond du jardin très bien, elle se met sur le périmètre, elle doit faire deux fois le périmètre de la zone avant de se lancer. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus, les lames ne se lancent pas, et elle va rester comme ça 3-4 minutes. Et puis après, elle va envoyer un message d'erreur en disant, lames coincées, erreur 1202. Bon, très bien. Sauf que les lames ne sont pas du tout coincées, c'est ce que je leur montre dans la vidéo. C'est qu'à un moment, je la relance, et en fait, en manuel, elle marche très bien. Donc, il n'y a pas de problème de lames bloquées, de disques encrassées ou autres. Là on voit qu'est-on, il n'y a pas de problème, on entend les disques et tout. Donc, voilà, je leur avais prouvé en gros que en manuel, le disque tournait très bien, il n'y avait pas de blocage dedans, il n'y avait pas de branche ou autre. Deuxième problème, c'est que maintenant, le réglage des lames en hauteur ne se fait plus, il reste bloqué à 35 mm, on a beau lui dire remonte à 70, ou à 60, ou à 20, rien à carré, et je ne fais rien. Donc bon, bref, pas si dramatique que ça, s'il réagissait en face. Et c'est là où beaucoup de personnes se demandent, qu'en est-il du support ? Alors, vous avez un support dans l'application, alors ça c'est très pratique, c'est un espèce de chat, en une ou deux minutes, vous avez quelqu'un qui, tout de suite, qui prend votre demande et qui essaie de solutionner le problème. Alors le problème, dans ce cas-là, ils nous ont demandé d'essayer tout un tas de trucs. Mais, en fait, pour eux, c'était trop compliqué pour le support niveau 1, on va dire, donc ils m'ont demandé de faire une extraction, dans l'application, on peut faire un rapport, on va envoyer tous les logs, en gros, je pense, de la tondeuse. Par contre, ça fait 300 mégaoctets, donc si vous êtes avec un forfait 4G, et que ça ne marche pas du premier coup, moi, il a fallu que je m'y reprenne à trois fois, donc ça consomme vite de la data. Ils ont lié, donc, l'incident que je leur ai montré avec les logs de la tondeuse, et je leur ai expliqué, je fais des photos, des cartes, je fais des vidéos, et du coup, l'incident est ouvert le 22 mai, comme vous voyez là, sur l'incident, la capture que j'ai faite. Et bien, du coup, là, aujourd'hui, on est le 1er juin, vous voyez sur mon PC, là. Et du coup, la dernière réponse de leur part, le 26 mai, où ils me demandent de démonter les disques des lames, et de démonter les parties, les espèces de caches qu'il y a dessous, pour être sûr que la tondeuse peut remonter les deux axes des deux lames, et qu'il n'y a pas de blocage, quelque chose de bloqué, qui empêche la tondeuse de remonter les disques de coupe ou pas. Donc, j'ai répondu, ils m'ont envoyé ça à 5h du matin, 9h44, j'aurais répondu, et puis, voilà, depuis le 27 mai, donc ça fait une semaine, on n'a pas de nouvelles de NoMotion. Donc, voilà, pour tous ceux qui se posent la question de savoir qu'en est-il du support, et bien, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que matin et soir, moi, je vais dans le chat, parce que là, l'incident que vous voyez, la détail des billets, ça, vous pouvez le voir que dans le chat de l'application. Donc, vous êtes obligé de lancer le chat, il y a quelqu'un qui vous répond, pour remonter dans le fil, trouver le lien, et l'ouvrir pour savoir si le fameux Allen a rempli ou demande quelque chose. Donc, matin et soir, je parle avec le chat, le niveau 1, je pense que c'est comme ça à peu près chez eux, qui sont tous très gentils, très polis, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qui relancent en permanence, qui me disent que ça va arriver, qu'il faut être patient, machin. Mais voilà, dans les faits, il n'y a rien qui se passe, le robot est inutilisable, à 2600 euros, ça fait un peu cher, quand même. Et voilà, pas de réponse, c'est quand même pas tellement... Enfin, voilà, je ne trouve pas ça très, 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 très bien, mais à part les relancer, on ne peut rien faire, on est carrément bloqués, parce qu'il n'y a pas de revendeur physique. Donc, soit c'est eux, un jour, qui vont me dire, ben voilà, vous renvoyez la tondeuse, soit ils m'en renvoient une autre, enfin, il se passe quelque chose, mais on n'est absolument pas maître de ça, et il faut attendre, donc, pour l'instant, il faut revenir chercher des tondeuses thermiques, retombre à la place du robot, donc voilà. Le support de la motion, la tondeuse a été commandée par mes parents il y a un mois, et ben le support, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il n'est pas pertinent, mais enfin, pas loin, parce que voilà, on leur dit, les alarmes ne sont pas bloquées, ils voyaient l'arme bloquée, Isabelle, il doit y avoir un morceau de bois haute dedans, ben non, on a essayé, on n'est pas cons, quoi, on regarde. Donc voilà, ben envoyez-nous des vidéos, ben on leur fait des vidéos, et puis ils continuent à demander des trucs cons, et puis ben là, ils ne répondent plus du tout, donc on va voir comment ça se solde tout ça, mais pour l'instant, en tout cas, le support, si vous avez vraiment un petit problème, une question ou autre, ça là, vous n'aurez pas de problème, il y a des gens qui répondent, j'ai dû tous les avoir d'ailleurs, sur les deux semaines qui sont passées, les pauvres, mais si jamais vous avez un problème un peu plus sardouère, une roue qui ne marche plus, ou que sais-je, ben là, ça devient très 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 compliqué.